Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Et on termine avec l'info de Claire Sauvégo. Alors vous le savez, peut-être le site d'information indépendant Mediapart, créé par Edoui Plenel, fête ses 10 ans cette année. Et à cette occasion, il s'est confié aux inoccupables. Alors on y apprend notamment qu'il a failli reprendre le journal Libération en 2005. Pour lui, le pari était simple, passer du numérique car cela supprime trois coups, le papier, l'impression et la distribution, soit 60 à 65% du prix de vente du journal. Mais finalement, il n'avait pas assez d'argent et le projet était trop risqué, donc ça ne s'est pas fait. Et puis autre info, il a créé Mediapart notamment en partant d'un constat simple. A l'époque, sur Internet, il n'y avait rien qui ressemblait à un vrai journal. Tous les sites étaient organisés comme des blogs, donc ça ne s'est pas fait. Et le succès est aujourd'hui au rendez-vous. Alors Pierre, les beaux vici, on inverse d'abord. Sans hésiter, je choisis la troisième proposition de sujet. Donc deux points pour Claire. Voilà, parce que Mediapart, pour les jeunes médias indépendants comme l'imprévu et comme beaucoup d'autres, c'est un modèle. Une source d'inspiration. Bien sûr, oui, même si on n'est pas tous Mediapart. Et ça, il faut se le rappeler. Mediapart, ça s'est lancé avec 3 millions d'euros, avec la notoriété de ses fondateurs. Mais ça reste un idéal, effectivement, de rigueur journalistique et d'un média qui a réussi à vivre de ses abonnés, de ses lecteurs, seulement de ses lecteurs. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.